Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Premier numéro pour septembre. Nous sommes le vendredi 1er septembre 2023. C'est ça 2023? Oui, 2023. Placide Mouzalendo, ça va? Ça va moi-même bien. Aujourd'hui, vous avez peur, comme vous vous appelez, de Mouzalendo, Placide. En tout cas, à jamais, nous n'aurons peur d'être appelé Mouzalendo. Vous êtes attaqué aux forces armées. Il n'y a jamais eu d'attaque contre nos forces loyalistes. Par contre, il y a toujours eu le soutien dans tous les sens envers nos forces armées de la République démocratique du Congo, avec comme objectif, bien sûr, de chercher comment contribuer tous ensemble dans la protection de l'intégrité du territoire national. Parce que la question liée à la sécurité, ce n'est pas seulement une question que nous devons laisser à nos seules forces loyalistes. Il faudrait toujours le concours de tous ensemble pour voir comment nous allons préserver cette intégrité. Et d'ailleurs, notre constitution congolaise nous reconnaît aussi le pouvoir de faire échec à tout envahissement extérieur, visant, bien sûr, à occuper une partie du territoire national. C'est pourquoi même l'existence et la motivation de ce concept d'appellation Mouazalendo, Mouazalendo, c'est un concept Swahili, qui veut dire tout simplement un patriote. Le patriotisme, ce n'est pas quelque chose qui devait se parler uniquement par la parole, mais ça devait aussi se vivre, et c'est au travers des actions et des actes palpables qu'on va reconnaître effectivement que vous êtes un Mouazalendo. Et maintenant, nous autres, partant de ces principes, il y a eu plusieurs manières de chercher comment préserver et contribuer à la protection de l'intégrité du territoire national. Certains ont jugé mieux de prendre les armes, et c'est là où il y a l'existence de Mouazalendo armés. Et qui vont juire effectivement du super de la loi sur les réservistes, qui est en cours de promulgation. Et à part ça, il y a maintenant les Mouazalendo civils, qui prônent effectivement l'évée de la conscience de l'homme congolais et de l'homme africain d'une manière globale. Et maintenant, les Mouazalendo civils, ce sont eux, qui ont annoncé une manifestation pacifique, visant bien sûr à exiger les retraits de la Monisco sur les sols congolais. Parce que dans tous les sens, les Mouazalendo civils que nous sommes, nous sommes en train de prôner en tout cas les combats spirituels visant la libération de l'homme africain, d'une manière générale, de l'emprise occidentale. Et c'est pourquoi, vous avez vu, selon, d'après les images, d'après tout ce qui a eu comme activité de Mouazalendo civils, il y a certains outils cotimiers, certains outils ancestraux, prônant effectivement la culture africaine. Nous profitons aussi de cette occasion pour présenter notre message de condoléances à tous nos compatriotes qui ont perdu le l'air. Nous nous joignons à cette misère, nous nous joignons à cette douleur, étant donné que nous sommes tous du même sang, les sangs congolais et les sangs africains. Alors, mais messieurs Placide, on est là pour essayer un peu d'éclairer l'opinion. Nous devons apporter vraiment assez de lignières un éclairage utile par rapport, parce que les mots Mouazalendo ou Oazalendo se confusent aujourd'hui dans les chefs des Congolais. Normalement, avant qu'il y ait une résigence du M23, on a vu, s'il faut dire, une milice ou des jeunes qui se sont mis ensemble pour former, plusieurs jeunes qui ont formé des groupes pour accompagner l'armée, pour dire non à l'agression rwandaise. Mais ce sont ces jeunes, quelque part, ils avaient des armes, des guerres. Ces jeunes se sont appelés Oazalendo. Aujourd'hui aussi, il y a un groupe à Goma que vous appelez Oazalendo non-arrobaise. Ça veut dire, essayez un peu de nous expliquer d'où est venu également le mot Mouazalendo et c'est quoi finalement. En tout cas, c'est un concept normalement qui ne devrait pas se mettre en confusion dans l'opinion tant nationale qu'internationale. Mouazalendo, comme je viens à peine de le dire, Mouazalendo signifie tout simplement un patriote. Et sur appel du chef de l'État, il avait eu à appeler la jeunesse à se constituer en des groupes de vigilance pour faire obstacle au plan machiavélique visant à envahir le territoire national congolais. Et c'est après cet appel que certains jeunes effectivement ont suivi les propos du chef de l'État et ils se sont constitués en des groupes de vigilance qu'on a communément appelés les Oazalendo. Et ces jeunes se sont portés disponibles de contribuer à la défense de l'intégrité territoriale aux côtés de nos efforts d'essai. Et c'est pourquoi ils ont jugé mieux de prendre les armes en vie, bien sûr, de toujours faire face à ce plan d'invasion des forces étrangères, pour ne pas se retrouver sans aucune terre ici chez nous au Congo. Alors, d'après le concept Oazalendo, d'abord, c'est un concept qui nous ramène à l'authenticité parce que ça rallie au moins les forces mystiques et ça nous ramène directement vers nos racines. Nos racines, donc, ce sont nos ancêtres, nos racines, ce sont nos aïeux qui ont eu à combattre, qui ont eu à résister contre l'impérialisme occidental. Et c'est pourquoi, vous avez vu, maintenant, le Oazalendo civil ne font que prôner les combats spirituels. C'est une idéologie similaire à une idéologie religieuse et on peut comparer ça, bien sûr, avec ce qu'on a appelé l'espiritisme, dans le but toujours d'éveiller la conscience de l'homme congolais et de nous ramener encore à nos racines, nos racines qui sont nos ancêtres. Maintenant, vous allez comprendre avec moi, si aujourd'hui, l'homme blanc a réussi à dominer l'homme africain, c'est parce que nous avons eu à abandonner nos coutumes, nous avons eu à nous désolidariser, désolidariser de nos rites. Alors, maintenant, vous avez vu un certain moment, à l'époque, lors de la colonisation, d'abord, l'homme blanc était vraiment un stratège. Il a commencé par collectionner tous nos pouvoirs coutumiers, tous nos pouvoirs ancestraux qu'ils ont eu à acheminer dans leur misée. Et il y a à peine quelques années, je me rappelle si c'était dans les années 2021 comme ça, il y a certains Africains, certains Congolais, qui partaient en Belgique et en France pour réclamer nos effets coutumiers. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien. Donc, il y a eu une vidéo qui a circulé partout sur les réseaux sociaux où un Congolais était en train d'exiger le rapatriement de tous nos effets coutumiers sur les sols congolais. Donc, c'était ça même, la malignité de l'homme blanc. Après avoir collectionné tout ce qui a eu comme effets coutumiers de nous, les Africains, particulièrement nous, les Congolais, c'est ainsi maintenant qu'il a réussi à avoir une mainmise totale sur l'homme congolais pour ne pas dire sur l'homme africain généralement. Alors, ayant compris que c'est là où l'homme africain, l'homme congolais a été fragilisé par l'homme occidental, il fallait maintenant voir comment éveiller d'abord la conscience de la population congolaise et après avoir éveillé la conscience de la population congolaise, c'est là où nous aurons maintenant à mener en tout cas un vrai combat jusqu'à foutre dehors tout cela qui prône les intérêts de l'homme blanc, les intérêts de l'Occident d'une manière globale. Et c'est à ce niveau où il y a une maintenant apparition de la secte messianique panafricaine de M. Ephraim Bissimois. M. Ephraim Bissimois communément appelé les prophètes de Ouzalendo. Donc Ouzalendo dans ce cas précis, c'est vraiment une idéologie, une philosophie similaire à une philosophie religieuse, mystico, koutimière. Donc c'est ce que nous pouvons dire par rapport à... d'un pouvoir mystique, comme vous l'avez dit, est-ce qu'ils sont un pouvoir ? En tout cas, comment les gens parviennent à les suivre comme ça ? Parce qu'on a vu, à chaque fois, il y a une manifestation pacifique, immobilise beaucoup de monde là. Mais oui, vous savez, pour le moment, l'homme africain, l'homme congolais en particulier, a cette soif de chercher maintenant comment nous allons retourner à l'authenticité. Nous allons nous ramener vers nos racines que le blanc a réalisé. Ils ont eu à rompre les racines de l'homme africain généralement. Alors, au travers de cette soif de savoir d'où est-ce que nous sommes venus, de savoir nos origines, nos coutumes, de connaître au moins l'histoire de nous, le peuple congolais, c'est ainsi que la plupart de nos compatriotes ne font que suivre cette idéologie de Ouzaleno qui prône effectivement un combat spirituel de lever de conscience de l'homme congolais et de l'homme africain d'une manière générale. Donc, c'est pourquoi vous allez voir parmi, ou soit dans toutes les manifestations qu'a déjà initié le prophète messianique Ephraim Bissimwa de la secte Ouzoaneno de Ouzaleno, il y a beaucoup de participants qui viennent afin, bien sûr, de contribuer au travers leur participation physique sur cet éveil de conscience. Et l'éveil de conscience, c'est quelque chose qui doit vraiment caractériser nous tous, nous les Africains, afin de transmettre en tout cas tout ce dont nous avons comme mémoire, comme idéologie, comme rituel à notre progénitive pour qu'il n'y ait plus encore la perte des repères. Vous comprenez au moins ? Parce que, pour le moment, bon nombre d'Africains ont perdu les repères parce qu'ils n'ont pas su, au moins, préserver leurs coutumes, ils n'ont pas su préserver leurs rituels. Mais la question placide, est-ce que ce genre de Ouazalendo qu'on a vu, dont certains étaient neutralisés, ils ont quel pouvoir ? Non. Vous savez, les pouvoirs que détiennent nos compatriotes Ouazalendo, ce sont des pouvoirs Si vous oubliez juste la foi. Écoutez, la foi va de pair avec les pouvoirs. Donc, déjà, lorsque vous avez la foi, en tout cas, vous êtes protégés d'une certaine manière et il y a même l'adage qui dit si vous avez la foi, vous pouvez être à mesure même de déplacer des montagnes. Comprenez-vous ? Et c'est cette foi-là qui anime beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos concitoyens et c'est avec cette foi qu'il y a qui jaillissent maintenant les pouvoirs intérieurs qui fait peur à nos adversaires, qui a fait peur aux impérialistes de la Monisco, qui a fait peur à tous ceux-là qui ne comprennent pas que nous devons maintenant retourner à l'authenticité, nous devons nous rallier maintenant à nos racines, nos racines qui ont été enfouies dans le sol par nos ancêtres, par nos aïeux que les Blancs avaient réussi à neutraliser à l'époque coloniale. Donc, c'est un pouvoir mystique, c'est un pouvoir mystique qui va de pair avec la foi parce qu'avec la foi, vous êtes à mesure de faire tous ces dons que vous pouvez faire et on dit toujours vouloir ces pouvoirs. Or, lorsque vous avez la foi et vous avez cette volonté, c'est-à-dire vous êtes à mesure de faire tous ces dons que vous pouvez et demandez-vous qu'est-ce qu'il y a céméterreur au sein de la Monisco, qu'est-ce qu'il y a céméterreur dans le jeu de certains de nos dirigeants qui n'ont pas compris effectivement qu'il s'agit bel et bien d'une secte qui prône uniquement une idéologie mystico-religieuse, en tout cas, c'est seulement cette foi, c'est seulement cette foi qui a été transmise comme État un pouvoir, un pouvoir comme une lance qui a été envoyée dans le mental de tous ces dirigeants qui n'ont pas compris qu'il faut en tout cas préserver le retour à l'authenticité. Donc, c'est ce dont nous pouvons dire par rapport au pouvoir intérieur que regorge la plupart de nos compatriotes civils Oazalendo. D'accord, merci beaucoup. Le gouvernement annonce déjà des enquêtes et il dit également que cet acte ne restera pas impuni. En tout cas, les enquêtes sont les bienvenies et il faudrait des procès en flagrance. En tout cas, c'est ce dont nous saluons parce que moi, comme analyse que j'ai amenée est que vu que nous sommes dans une période préélectorale, il y a certains dirigeants ici au nord qui jouent la carte de l'ennemi qui cherchent à ternir l'image du chef de l'État au travers les actions que moi, je qualifie les actions de sabotage parce que je ne crois pas si du moins le chef de l'État à lui seul pouvait ordonner qu'on puisse massacrer les civils comme nous l'avons vécu le 30 août 2023 ici en ville de Goma dans le quartier d'Ocho à Nyabouchongo donc c'est triste et dommage et maintenant partant de ces enquêtes qui pointent à l'horizon moi, ce dont je peux souligner est qu'il ne faudrait pas que les auteurs directs qui sont les autorités de l'État de siège les commandements militaires ici en province du Nord qui vous puissent nous monter des faux auteurs parce qu'on peut nous balancer des personnes qui ne pèsent pas comme quoi ce sont eux qui ont eu à exécuter ces massacres et on nous épargne des vrais auteurs donc nous avons toujours vécu ces mêmes réalités lorsqu'il y a par exemple des théories on a mis la main sur certains 40 volets après un moment on nous présente des personnes montées on tire déjà dans des prisons pour nous masquer comme quoi ce sont eux qui ont eu à réaliser par exemple certaines incursions qui ont eu à réaliser des kidnappings pourtant on a épargné les vrais kidnappeurs qui devaient répondre effectivement de leurs actes donc c'est une alerte que nous donnons mais aussi nous voulons qu'il y ait en tout cas transparence dans cette affaire et que les vrais auteurs répondent de leurs actes devant les instances judiciaires à part ça qu'il y ait réparation des victimes la réparation des victimes se valide dans la prise en charge de tous les blessés dans la prise en charge de tous les enteurements les enteurements doivent être dignes comme ils se doivent parce que ce sont nos compatriotes qui sont morts tête haute bien sûr en train de préserver l'intégrité en train de protéger et en train de contribuer à la protection de l'intégrité du territoire national en train de contribuer à la libération de la république démocratique du Congo sous l'emprise de la communauté internationale via la MONISCO ici chez nous sur le sol congolais mais aussi nous ne voulons pas qu'il y ait un enterrement clandestin de nos compatriotes cherchant à dissimiler le nombre de morts parce que d'après nos informations le nombre de morts pour le moment est évalué aux environs de 57 personnes sans pour autant compter pardon sans pour autant compter le nombre de morts qui sont au niveau des différents hôpitaux de la ville de Goma pour ne pas désorienter l'opinion on se limite uniquement au bilan officiel on doit respecter les officiels ils nous ont donné les bilans et nous suivons si les bilans s'alourdissent voilà on y reviendra mais jusque là on garde les bilans donnés par Kinshasa un bilan de 43 morts et voilà on s'écoute par un message aux forces armées de la RDC pardon avant de donner le message aux forces armées j'aimerais souligner que les bilans que nous a présenté le gouvernement provincial en tout cas c'est un bilan démoquerie c'est un bilan qui fait il faut aussi également préciser il faut suivre bien les messages les gouvernements provincials avaient bien précisé qu'il s'agissait d'un bilan provisoire quand on parle d'un bilan provisoire il faut comprendre parce que c'était du français qu'on avait parlé mais sans oublier qu'il y avait beaucoup de blessés il y a les blessés qui ont succombé de leurs blessés et c'est normal qu'il y ait c'est normal qu'il y ait rose du côté bilan voilà pourquoi aujourd'hui on est venu hier soir on est venu avec un bilan de 43 morts mais ne tenait pas rigueur le gouvernement provisoire qui avait déjà annoncé un bilan de 6 morts parce qu'il avait bien précisé que c'est un bilan provisoire merci beaucoup nous serons toujours là à dénoncer tout cela qui part dans le sens opposé de la vision du chef de l'état nous allons les mettre mal à l'aise nous allons toujours les dénoncer les chefs de l'état prônent l'état des droits prônent le peuple d'abord malheureusement il y a certains dirigeants qui ne comprennent pas qu'il faudrait préserver d'abord les intérêts de la population ils sont en train d'agir dans le sens opposé de la vision du chef de l'état et nous serons là à les dénoncer tout haut et fort pourvu qu'ils soient répondants de leurs actes devant les instances judiciaires et que les chefs de l'état prennent les mesures idoines pour les sanctionner d'une manière sévère un message à nos forces loyalistes est que nous continuerons toujours à manifester notre soutien indéfectible en vue de voir comment tous ensemble nous allons contribuer à la protection de l'intégrité territoriale et de chanter la victoire qui pointe à l'horizon contre tous ces envahisseurs du territoire national congolais merci beaucoup mesdames et messieurs et les affaires regardons on se retrouve demain pour un nouveau numéro placide numéro de téléphone nous sommes au plus 243 421 44 31 276 bye bye et à demain bye bye et à demain